Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 il me semble du coup on se retrouve pour la suite voilà on continue par rapport à l'épisode 4 j'ai pas j'ai pas avancé on peut voir qu'il y a Brésilat je crois que c'est comme ça le club de là où il y a Balotelli maintenant face au Milan C d'Apsilicueta qui est le capitaine de cette équipe donc du coup voilà on s'est arrêté vraiment pile là où je me suis arrêté la dernière fois donc là c'est la fin du Mercato on va voir si ça a eu un petit peu de changement et puis on est parti pour le match face à la Juve qui sont donc leaders de ce classement de cette série A voilà qui sont leaders qui ont du coup perdu que deux fois donc ça va être un bon test j'espère que du coup on aura l'équipe à l'équipe type vraiment l'équipe de gros joueurs qui sera titulaire transfert on a recruté un joueur alors c'est Jovingo un attaquant un attaquant de 33 ans 17 millions alors regardez je viens de voir dans les infos on a Giroud on a Olivier Giroud qui a rejoint la Lazio ça bouge pas mal Olivier Giroud à la Lazio ça fait plaisir il y a franchement il y a des joueurs qui viennent en série A là ça fait plaisir c'est parfait c'est parfait par contre on joue sous la pluie j'ai pas envie de jouer sous la pluie est ce que je peux changer la météo oui on peut changer la météo voilà sous le soleil allez let's go on est parti face à la Juventus alors oui la Juve qui ont plus leur stade aussi hein mais bon c'est comme ça on va là c'est vraiment un super test parce qu'on aura vu deux titulaires en tout cas Mathieu également là c'est un gros gros test ça serait tellement bien qu'on ait qu'on ait deux jeux voilà que ce soit PES FIFA et qu'on n'a aucune exclusivité voilà on est tout ce qu'on veut dans les deux jeux et qu'il n'y ait pas cette guerre d'exclusivité c'est vraiment dommage ouais c'est dommage après c'est bien aussi pour les clubs parce que la Juventus aussi avec cette exclusivité ils ont encaissé un chèque carrément ils ont proposé aussi un gros chèque PES pour que ils disent non aussi à FIFA donc je sais pas si c'est beaucoup d'argent donné au club mais mais je pense que si ça reste ça reste quand même des gros chèques donné au club qui refuse également d'être sur le concurrent allez let's go on est parti on va voir un petit peu ce qu'on vaut face à un club le meilleur club le meilleur club actuellement la Juve mais franchement je comprends pas pourquoi ils ont recruté un joueur de 33 ans à 17 millions ils ont peut-être anticipé mon départ peut-être mais je sais pas mais franchement mais 17 millions pour un joueur de 33 ans oh m'as-tu dit là où on m'as-tu dit là du il y a du style j'aime beaucoup oh ouais en tout cas blaze waouh ah ouais c'est lourd c'est lourd c'est lourd si je commence à perdre des ballons avec des Dybala et des Ronaldo qui sont devant qui peuvent partir en contre-attaque à tout moment ça va pas le faire alors également on va parler du bug des étoiles de gestes techniques alors sachez que moi aussi je l'ai voilà j'ai été voir aussi j'ai le bug aussi des étoiles de gestes techniques on a toutes les étoiles mais je pense que c'est un bug d'affichage c'est voilà c'est un bug et plus vous progressez et plus vous en perdez des étoiles donc je pense que c'est juste un bug faut pas forcément prendre en compte j'espère en tout cas mais oui j'ai le bug aussi de gestes techniques j'ai aussi 5 étoiles mais je pense que c'est voilà c'est juste un bug de oh la la oh la la c'est bien fait allez ouverture du score 1-0 face à la juve en allemagne aussi je me trompe en ce stade etc mais aller jouer en allemagne aussi ça peut être sympa parce qu'il y a tous les stades maintenant pratiquement à part le stade du bayern je crois bien joué en coulou voilà c'est des défenseurs là comme ça qu'il nous faut c'est chaud ça joue à deux avec dibala attention à ronaldo j'ai même envie de défendre rabiot c'est pas rabiot qui va nous la mettre le ballon dans la dans le visage oulala rabiot ok allez let's go est-ce qu'on peut partir tout seul en contre ah j'ai trop forcé mais ribéry l'a suivi ah dommage mettre ce petit break on le sait si on fait pas le break on va souffrir en fin de match ohlala la reprise de volet ma première reprise de volet ça y est ça y est les gars c'est parti après les débuts compliqués ça y est on est parti on a réussi à s'adapter un petit peu c'est pas compliqué montrer ce but à vos gamins très très beau centre très très beau centre et ensuite voilà let's go et c'est notre douzième but je crois treizième but en syria au final on fait une très bonne saison on a commencé tout doucement on a marqué un triplé on en a marqué même deux deux triplés c'est vrai on en a marqué deux un que vous avez vu on est en vidéo et j'en avais marqué un un peu plus tard et au final bah ces deux triplés nous a fait pas mal remonter en termes de but et là j'ai pas fait attention en plus si on prenait trois points où est-ce qu'on va se positionner au classement il faudra faire attention aussi aux autres résultats mais si on a déjà on prend trois points face à la juve c'est très très bon pour nous ça c'est très très bon pour nous attention Rabiot non 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 pas Rabiot allez défendez moi bien sur Ronaldo là allez on est reparti et c'est ma dixième passe dé ça aussi ça fait plaisir oh quel arrêt quel arrêt de mon gardien voilà on intercepte le problème c'est que j'ai perdu le ballon Rabiot oh là 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 il est allé le chercher ce ballon oh là 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 on va se le prendre et ouais c'était obligé putain c'est incroyable à chaque fois on est qu'à la soixante cinquième minute ouais c'était mal parti pour elle oh putain oh putain là par contre ça va être tendu je la sens la remontée là de la juve je la sens de ouf là je sais pas pourquoi oh là là s'il vous plaît faites quelque chose c'est chaud oh Ronaldo oh oui faites sortir Ronaldo Ronaldo qui sort vraiment allez prendre le temps prendre le temps conserver un peu le ballon allez Ribéry oui allez nous aussi on a notre numéro 7 allez c'est bon là on prend les 3 points là on prend les 3 points ils ont fait sortir Ronaldo on en remet un c'est bon on commence à monter en puissance là avec Henry on commence à monter en puissance ça sent bon tout ça par contre le maillot du gardien il est stylé il y a des petites étoiles dessus je sais pas si vous avez vu le maillot du gardien du côté de la juve le pimenté ils ont fait des petites étoiles sur le maillot bien bien stylé allez monsieur l'arbitre dans 10 secondes et voilà c'est terminé c'est terminé on prend 3 points super important grosse victoire du coup on a été 5 fois homme du match on a gagné plus 1 je sais plus trop quoi oh on est enfin à l'extérieur du pied on est enfin à l'extérieur du pied ça y est on va aller chercher ça je crois qu'on a un pack de nouvelles oh elle est stylée la photo elle est stylée la photo avec Franck alors on a perdu la 16ème place donc il faut gagner il faut gagner oh le Milan c'est qu'ils ont fait match nul du coup ah non mais le Milan en fait ils ont déjà joué la 23ème journée oh mais on est large enfin faut qu'on gagne quoi sinon on est bien on est bien parti de nouveau l'équipe type il y a peut-être 2-3 changements mais ça va mais ça va et Ribéry bien sûr pour donner le coup d'envoi est-ce qu'il y a moins de marquer assez rapidement là tac oh dommage oh si oh oui deuxième minute ouverture du score on a eu de la chance ça a été contre un moment Ribéry l'a réussi à me la redonner parfait on pouvait pas mieux commencer et voilà bah ça y est ça y est la machine est en route t'as des débuts compliqués et ensuite franchement tout s'est déclenché tout s'est déclenché par la suite oh la 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 oh la la oh la la j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi et d'ailleurs attention au contre attention au contre oh la la oh dommage ah on se prend un but à cause de moi là il y a un coup à jouer là bien fait ça Ribéry bien fait oh la chance oh la chance et la synchronisation parfaite on a gagné un peu petit trophée oh cette chance j'ai un petit peu j'ai un petit peu paniqué à la fin je ne savais pas enfin j'ai du sucre ouais j'ai paniqué je sais je savais pas comment on l'a joué je savais pas trop comment on l'a joué et là dessus ouais il y a le défenseur qui me ouais putain cette chance qu'on a la petite célébration le coach est plutôt content on est juste pas très bon au niveau des passes et de la conservation du ballon c'est vrai quand on reçoit un ballon on n'a pas forcément un très très bon contrôle même si là c'est pas mal ce qu'on a fait mais je perds un peu trop le ballon à un certain moment oh là 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 ça combine tellement bien il faut qu'on mette le troisième il faut qu'on mette le troisième parce qu'on ne sera pas à l'abri on sera pas on ne sera pas à l'abri franchement oh là là il faudra qu'on fasse le break assez souvent dans les matchs parce que on n'a pas une équipe pour tenir le score de 1-0 on n'a pas l'équipe pour il faut à chaque fois qu'on mette un qu'on mette deux buts d'avance parce que à chaque fois ça sera tendu en fin de match ça sera tout le temps tendu c'est ça un petit peu le souci avec cette équipe voilà de la Florentina c'est que on n'a pas de défense on n'a pas de défense on a beau le dispositif le enfin je joue un peu également on joue avec trois défenseurs même si la plupart ils redescendent du coup on se retrouve à 4-5 défenseurs mais je trouve quand même qu'on défend très très mal là encore une fois Nkulu je trouve pas très bon dans ce match je trouve pas très bon il quitte des erreurs de mauvais contrôle ah ouais ok d'accord but contre son camp bon je dirais que c'est la chance j'ai eu de la chance pour marquer il leur a fallu de la chance aussi pour eux même si je pense que peut-être que ça rentrait également même si ça touchait pas mon mon coéquipier on va tenter un petit centre oh la 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 allez Ribéry mon pote allez on rit allez oh la la le centre il était bon pourtant le centre il était bon dommage oh le petit centre là oh il était plutôt bien donné ce ballon oh c'est dommage putain non non hop du coup on est reparti cette fois ci ça a fait tourner voilà malheureusement même si il y a eu quand même pas mal de jours de repos c'est parti et je pense qu'ensuite après on se retrouvera un petit peu pour la fin de saison je verrai dans tous les cas on se retrouvera sûrement pour des gros matchs mais je pense qu'on se retrouvera pour la fin de saison qui risque vraiment d'être tendu pour la place en coupe d'Europe c'est peu de fantaisie donc voilà je pense que vraiment j'espère vraiment en tout cas qu'on arrivera à jouer qu'on terminera 6ème et qu'on arrivera à décrocher même si c'est pour jouer les barrages c'est pas grave c'est toujours ça de toute façon le objectif du club c'était milieu de tableau donc déjà on fait beaucoup mieux et bah voilà ça y est ça y est on est parti on est parti Mat Henry c'est bon il est chaud on va commencer à faire de l'oeil au grand club on va commencer déjà à faire de l'oeil au grand club dans tous les cas de toute façon on fera une deuxième saison j'ai vraiment envie de faire deux saisons pleines enfin j'espère en tout cas deux très bonnes saisons là pour l'instant on commence déjà ça a l'air d'aller mieux j'ai voulu tenter la frappe enroulée du pied gauche là j'ai tenté une frappe enroulée du pied gauche vous avez vu où le ballon il est parti donc on a encore quand même un sacré boulot à faire en mauvais pied aussi on a une étoile cette fois-ci on va tenter avec le ah le pied droit il est pas mal le pied droit il est pas mal on a gâché peut-être une occasion là pour le coup mais ah le pied droit il est pas mal il a joué un petit peu comme au ronde on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe genre maintenant tu peux passer à travers l'arbitre attendez regardez je passe à travers l'arbitre je sais pas si vous avez bien vu devant ils sont en train ils sont dans leur moi je suis pas du tout concentré je suis là avec l'arbitre et ils font leur staff bien joué Ribéry bon début de la seconde période on a terminé la fin de première période tout doucement et j'étais en train de penser quand on va être dans un club auquel on va jouer la Champions League ça va être terrible ça va être terrible avec les changements etc dans les effectifs ça veut dire qu'ils sont capables de faire jouer vraiment de n'importe qui comme joueur en Champions League quoi oh c'est pas mal ça j'ai tenté le petit pont j'ai voulu lui faire un petit pont ça va être terrible quand on va jouer la Champions League ou alors il faut aller dans un club où il y a un super effectif quoi où il y a un gros effectif donc encore ça peut le faire mais même dans un club moyen quoi ça va être ça va pas forcément être la joie dans tous les matchs bien tiré bien tiré bien qui repousse on cherche des solutions là non c'est contré j'ai voulu te contrôler vite fait frapper chercher une solution là on force un peu la frappe croisée c'est contré il est encore là pour son entrée devant son public ok attention à l'étire à chaque fois il y a le défenseur il faut que j'arrête de vouloir croiser aussi je le sais déjà d'avance avant de frapper que le ballon il va être contré j'insiste à croiser à chaque fois je sais pas pourquoi je fais ça il est en jeu là il est pas en jeu il est pas en jeu et voilà encore une fois on encaisse un but on encaisse un but et voilà encore une fois on va passer la fin du match à faire attention de ne pas encaisser un but le nombre de match le nombre de match qu'on peut perdre enfin le nombre de points qu'on peut perdre à cause de ça parce qu'à chaque fois on va encaisser un but et que notre défense elle est clairement nulle à chier et qu'au début on a les trois points et au final on se fait rattraper à chaque fois voilà non mais là non c'est pas possible et puis voilà il y a des joueurs comme ça où le capitaine de l'équipe il se réveille il va frapper de loin et ça rentre franchement c'est terrible ce qui se passe franchement j'étais super content face à l'âge du gros gros match on a une défense c'était le seul moyen pour marquer à cette distance bon là il a tenté c'est rentré on a tenté c'est bien joué pour eux je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo je voulais l'appeler on affronte le leader mais au final je pense qu'on va je sais pas défense de merde je sais pas comment on va appeler cette vidéo mais je fais réfléchir regardez encore une mauvaise passe là il manquerait plus qu'on perde là si on perd c'est crocoujur le classement les cinq dernières minutes pour essayer d'aller chercher de nouveau les trois points ça va être compliqué parce qu'on subit on subit comme à chaque fois la fin du match on n'a jamais le ballon c'est cruel c'est cruel putain non mais regardez regardez mon défenseur mais qu'est-ce qu'il fait allonger je ne comprends pas je ne comprends pas je ne peux pas avoir ces plans que vous pensez moi je ne peux pas faire grand chose en fait là-dessus moi je mets des buts je mets des buts je fais des bonnes choses quand même même si voilà parfois je fais des petites erreurs malheureusement là on défend je ne peux que subir je ne peux que subir je ne vais pas redescendre pour défendre quand même Franck Ribéry putain une défense de merde putain c'est dommage on aurait pris les 3 points Torino ils ont perdu je crois Torino ils ont perdu ils sont 5ème ils ont 43 points ça serait rapproché regardez juste le Milan ils sont passés devant nous et ils ne sont plus qu'à 3 points parce qu'ils ont déjà joué la 24ème journée en plus ah on n'a pas encore joué la 24ème ah non mais attendez 38 ah oui d'accord on n'a pas encore joué la 24ème ouais mais même c'est dommage putain ah ça fait chier franchement ça fait vraiment chier voilà un petit peu pour du coup ces 3 matchs là en carrière joueur du coup on se retrouve comme je vous ai dit un peu plus tard dans la saison en tout cas pour l'instant ça se passe plutôt bien maintenant c'est ça ma défense de faire mieux après si ma défense ne fait pas mieux j'ai beau marquer des buts c'est pas ça qui changera grand chose on a la Champions League ok donc le Bayern qui affrontera le FC Barcelone ok 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 on a été élu joueur du mois de janvier aussi donc ça aussi ça fait plaisir donc voilà moi je vous dis à très très vite n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu merci encore pour tous les pouces tous les pouces bleus et je vous dis à très vite pour la suite ciao tout le monde